Au nom du comité stratégique, dans cette note introductive, m'adressez en même temps à l'ensemble des Maliennes et des Maliens, des villes et des campagnes, de l'intérieur et de la diaspora, pour dire d'abord notre pensée pieuse en direction de nos morts, dès 10, 11, 12 et 13 juillet 2020, que leur âme repose en paix. Mes pensées vont aussi à l'endroit de nos militants blessés qui sont dans les hôpitaux. Certains sont chez eux à la maison. Mes pensées vont aussi à nos vaillants militants qui ont été abusivement interpellés, et condamnés de façon expéditive et envoyés en prison. Je voudrais leur dire qu'ils seront bientôt dehors, s'il plaît à Dieu. Le peuple malien va les libérer et ils réjoindront leur famille et réjoindront le combat du M5 RFP. Je voudrais aussi avoir par la même occasion une pensée pour notre président, le président du M5 RFP, l'honorable Soumaïla Sissé. Nous prions le bon Dieu qu'il soit parmi nous dans un proche avenir sain et sauf, pour être à côté de nous dans le combat que nous menons. Je voudrais dire ici, de façon solennelle et grave, à un certain nombre de corps de l'État qui sont utilisés aujourd'hui dans une bataille contre notre peuple, je voudrais particulièrement m'adresser au magistrat, un corps d'élite qui a donné récemment encore la preuve de sa qualité, de sa compétence, lorsqu'on a voulu nous imposer des solutions de l'extérieur. Je voudrais l'appeler à ce corps que le combat du M5 RFP, c'est un combat pour la restauration de la dignité des Maliens dans toutes les couches. On se rappelle la longue grève des magistrats que ce pouvoir avait ignoré superbement. On se rappelle que le président dont nous demandons la démission a livré ici les magistrats dans un récent discours à la Vendique Populaire, en faisant croire, en faisant porter une partie de son échec au corps des juges et des magistrats. On se rappelle aussi la revendication, même fois réitérée, du corps de la justice, d'avoir un budget conséquent, comme dans tous les pays de la sous-région. Des réfugiés systématiques d'année en année. Quelques indices. Nous avons un budget destiné à la magistrate qui est moins de 1% du budget national. C'est le plus petit dans la sous-région. Près de 20 milliards, 20 et quelques milliards. Je crois qu'il a mené à 26 milliards cette année. Alors qu'au même moment, vous avez une institution que tout le monde critique, dont on ne voit pas tellement d'utilité, la haute-coute de justice, qui est une juridiction politique, qui est un budget qui varie entre 1 milliard et 1 milliard et quelques par an. Comparez-vous-même. L'ensemble du corps de la justice, 20 milliards, et la haute-coute de justice, 1 milliard et quelques-uns, 2 milliards. Je voudrais dire que les arrestations arbitraires et les jugements expéditifs contre les militants du M5 RFP, qui ne font qu'exercer un droit constitutionnel sans violence, ne nous paraît pas acceptable. Nous interpellons fortement le corps de la justice pour qu'il ne soit pas utilisé dans le combat politique que nous menons au nom du peuple malien, contre un pouvoir finissant, contre un pouvoir rejeté par la majorité de la population. Dans tous les cas, le M5 RFP est décidé à aller au bout de son combat. Et les intimidations, les condamnations expéditives, les enlèvements n'auront pas raison de la volonté de notre peuple et de notre jeunesse, que je félicite fortement ici au nom de l'ensemble du peuple malien. Je voudrais aussi dire toute notre sympathie à nos forces de l'ordre. Nous avons vu ici que certains avaient été utilisés il y a quelques semaines pour tuer des maliens. Nous avons vu depuis quelques temps que souvent ils font preuve de modération. Je dois rappeler que les forces de l'ordre, les forces de sécurité, les forces armées de sécurité d'une façon générale sont les premières victimes de la mauvaise gestion. C'est l'argent destiné à la sécurité qui est détourné le plus massivement. Ils ne sont pas équipés des moyens de leur combat. Ça fait partie des combats du M5 RFP. Le M5 RFP l'a dit dès le départ, les détournements massifs et à grande échelle des moyens destinés aux forces armées de sécurité font partie des raisons pour lesquelles nous demandons le départ ici et maintenant de ce régime. Et donc, nos militants ne peuvent pas être des ennemis des forces de sécurité. Ils ont dû le constater même dans leur comportement. Je lance donc un appel aux uns et aux autres de faire preuve de modération, de retenir parce que nous ne sommes pas des ennemis et on l'a dit à nos militants. Je voudrais aussi dire à la communauté internationale qui nous dit tout le temps la ligne rouge. Le président ne peut pas démissionner. Mais la Constitution n'a jamais interdit la démission du président. La communauté internationale a mené la démission d'un président ici en 2002, 2012. Il y a des pays où les peuples sont sortis pour renvoyer des présidents démocratiquement élus. Ils ont été soutenus par la même communauté internationale. Pourtant, les présidents étaient en cours de mandat à cause de la mauvaise gestion. Pourquoi ce qui est permis aux autres, on ne l'accepte pas pour le mandat. La communauté internationale nous dit que la démocratie ce n'est pas seulement d'élection. Mais nous sommes d'accord. On veut tout ramener à l'élection que nous avons contesté d'ailleurs. La démocratie c'est la bonne gestion. La démocratie c'est le respect des lois. La démocratie c'est la vertu. Lorsqu'un pouvoir détourne l'essentiel de l'argent destiné au développement lorsque des journalistes disparaissent de façon forcée lorsque les élections sont truquées et quand les citoyens manifestent un tir sur eux pour les tuer que l'élection ne sert plus de baromètre ne sert plus de moins de régulation au processus électoral qu'est-ce qui reste à ce peuple que d'utiliser les voies que la constitution lui donne la désobéissance civile pour en imposer à un pouvoir définitivement rejeté dans les poubelles de l'histoire et nous avons dit que tous ceux qui sont avec ce pouvoir ils sont du mauvais côté de l'histoire et nous leur demandons de rejoindre le bon côté de l'histoire le bon côté de l'histoire c'est le côté du peuple qui est le côté du M5 RRP c'est une affaire que je lance à tous les Maliens même ceux qui sont dans la majorité même ceux qui pour diverses raisons ne peuvent pas s'exprimer cette majorité silencieuse nous l'appelons à sortir massivement le 11 pour montrer au monde entier que ce pouvoir est réjeté définitivement par l'écrasante majorité du peuple malien militants et militants du M5 RRP je dois vous informer que depuis quelques jours des consultations nocturnes sont en cours il paraît que c'est pour émerger une troisième force qui n'est ni du M5 ni de la majorité vous savez comment elle s'appelle que eux ils veulent la paix donc des personnes sont démarchées dans les communes vous allez les voir bientôt sauf s'ils laissent tomber leur projet parce qu'on en parle pour mobiliser la population pour dire que ça suffit ils ne veulent plus de manifestations eux ils ne sont ni avec le M5 RRP ni avec le pouvoir vous savez très bien qu'à des moments donner de la lutte la neutralité ceux qui se disent neuf sont des alliés objectifs du pouvoir dont le peuple ne veut pas donc ceux qui vont sortir pour dire qu'ils ne sont ni du pouvoir ni du M5 RRP ils trompent les manières il ne faut pas les suivre il faut dire à la population de leur dire de rester chez eux je voudrais aussi remercier nos avocats nos vaillants avocats le boule d'avocats qui s'est mobilisé d'abord pour constituer rapidement notre dossier de plainte contre ceux qui ont ordonné aux forces de tuer les maliens de tuer nos militants ce dossier aujourd'hui déposé et ils sont en train de travailler pour constituer notre dossier pour la Cour pénale internationale nos avocats ne dorment pas nuit et jour pendant que nos militants sont enlevés depuis quelques jours ils sont à pied de nuit et jour pour obtenir la libération de certains et malheureusement certains sont condamnés de façon expéditive sur les instructions de qui l'on sait qui est venu apparemment uniquement pour briser le R15 RRP et puis je voudrais lui dire qu'il se trompe de combat qu'il se trompe d'époque qu'il se trompe de peuple qu'il se trompe de mission je voudrais terminer par vous dire que le 11 août notre peuple auquel on a prévu l'essoufflement depuis le 5 juin qui est revenu plus fort le 19 juin plus fort encore le 10 juin démontrera au monde au monde entier sans réécher de ce régime c'est pour cela que nous demandons à tout le monde à toute cette majorité silencieuse de sortir massivement à Bamako dans les capitales régionales dans les grandes villes dans la diaspora pour rejetter ce régime et que le monde entier voit clairement que le peuple malien a définitivement tourné le dos à ce régime qu'il a renvoyé dans les poubelles de l'histoire c'est sur ça que je voudrais terminer cette allocution introduite en vous disant que les maris nous sortons pour obtenir ce que nous voulons ou nous ne rentrons pas jusqu'à ce que nous obtenons la démission d'une façon pacifique démocratique et patriote de ce régime merci bien